Véritable marché européen de la bande dessinée, ce congrès avait attiré des collectionneurs de Belgique, de Suisse, d'Italie, de Scandinavie et même des Etats-Unis qui avaient envoyé quelques observateurs. Parmi les visiteurs des très jeunes bien sûr, mais surtout des adultes apparemment sans complexe venus là au rendez-vous des héros de leur enfance. Pèlerinage émouvant certes, mais pas toujours bon marché. Le marché de l'occasion de bande dessinée, marche depuis à peu près 1960. Le moins cher, le journal de Mickey, parce que le plus vendu à l'époque et le plus courant, le plus facilement retrouvé maintenant, vaut 6 chiffres francs le numéro. Le plus cher dans mon stand sont des planches d'avant-guerre, très très rares, qui peuvent atteindre des prix conséquents, disons de l'ordre de 60-70 francs la planche. La clientèle va de 12 ans à 50 ans. Collectionneur et lecteur passionné, Johnny Hallyday est même devenu un personnage de bande dessinée. Johnny rejoindra peut-être Tarzan et Luc et Luc dans la légende des héros d'illustré. Il y a beaucoup de gens qui sont contre les bandes dessinées. Moi, personnellement, je ne suis pas pour toutes. C'est comme la musique, il y a de la bonne musique et puis de la mauvaise musique. Il y a des bonnes bandes dessinées et puis des mauvaises. La bande dessinée, c'est un art graphique populaire. C'est une autre forme de culture. Enfin, je pense. Au fond, la bande dessinée est une très grosse affaire commerciale. Jacques Sternberg, écrivain, journaliste, grand amateur de littérature insolite, du fantastique à la bande dessinée. Non, je ne crois pas que la bande dessinée soit une littérature pour adultes demeurés parce qu'à mon avis, la plupart des adultes sont complètement demeurés et le succès de la bande dessinée est très relatif. Je crois que ce qu'on appelle une littérature pour adultes demeurés, c'est ce qu'on appelle généralement la grande littérature. La bande dessinée a toujours été pour adultes. Il n'y a qu'en France que ce phénomène de bande dessinée pour les jeunes existe. Quand on est enfant, on va lire une histoire, on va suivre un héros. Mais quand on est adulte, on prend, je crois, autant de plaisir au côté graphique qu'à l'histoire. La bande dessinée qui est lue par des adultes est lue par des adultes bien souvent cultivées plus que la moyenne même. Chaque édition s'adresse soit à un âge, soit à une catégorie sociale bien définie. Si on regarde bien les bandes dessinées, on peut s'évader. Il y a plein de poésie, il y a plein de... On se distrait, on oublie certaines choses qui sont peut-être pas très marrantes aujourd'hui. La bande dessinée fait partie de notre enfance. C'est normal que les gens de 40 ans regardent ça avec nostalgie et avec intérêt. Ça rajeunit en devant une image ancienne. On revit les mêmes émoins qu'on a eu enfin à les regarder. On n'aura plus besoin du texte. C'est l'image elle-même qui est évocatrice et qui ne va pas de 20 ou 30 ou 50 ans plus tôt. Vous savez, c'est un petit déclic chaque fois qu'on retrouve une page qu'on a vue dans le temps. À mon avis, c'est un moyen d'évasion. On se retrouve devant un cinéma qui est le contraire du cinéma muet. En somme, lui, il ne bouge pas, mais il parle. Qu'est-ce que vous pensez des parents honteux qui les encachètent les bandes dessinées de leurs enfants ? Je trouve ça ridicule parce que je trouve qu'il ne faut pas être honteux de rien. Je trouve que dans la vie, il faut toujours faire ce qu'on a envie de faire. Si on a envie de lire des bandes dessinées, il faut les lire. Il n'y a rien de honteux à ça. Je veux dire, il vaut mieux lire des bonnes bandes dessinées qu'un mauvais bouquin. Vous, Johnny, est-ce que vous seriez capable de lire une bande dessinée à 6 heures dans le métro ? Ah oui, bien sûr. Et en plus, je trouve que c'est le meilleur endroit pour se lire. Je l'achète pour ma petite fille. Je l'ai lu le premier ouvertement. Maintenant, il y a un grand pourcentage d'adultes qui se sont intéressés à la bande dessinée. C'est exact. Et je crois qu'en effet, on peut parler d'un certain snobisme. Alors, bientôt la bande dessinée au catalogue de la Bibliothèque Nationale ? Après tout, pourquoi pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada